avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications et salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on est à autonomie de paris et je vous fais montrer un peu les allées qui sont vides un peu comment ça se passe un autonomie autonomie c'est trois jours sur l'handicap tout handicap visuel auditif tms ici vous pouvez voir des fauteuils roulant ici je vous fais montrer un peu le salon en général alors c'est un très gros salon c'est dans le hall 4 porte de versailles à paris voilà donc ici énormément de stands en tout genre et quand vous pouvez voir c'est par zone puisque on a des zones jaunes on a des zones rouges et souvent la zone rouge est destinée aux personnes déficientes visuelles alors on évolue donc voici le stand unité de visio et ici on arrive sur le stand de cesia donc on est maintenant avec olivier crespi qui est donc le responsable de la francisation de joe's et de tout ce qui est des produits vfo tout ce qui est des plages focus et d'ailleurs aujourd'hui on a deux nouvelles plages focus focus 14 la focus 40 nouvelle génération donc salut olivier salut alors on va donc si tu peux nous expliquer donc les nouveautés éventuellement de joe's les nouveautés des nouvelles plages de chez vfo qu'est-ce qu'elles ont de particulier qu'est-ce qu'un nouveau alors cette plage focus elle s'inscrit dans la suite logique des versions des focus on est à la cinquième génération et dans cette version on a un petit lecteur de mini sd qui est ici d'accord et qui permet de enregistrer des livres au format brf alors il faut choisir du brf us brf us et c'est ça et ça permet aussi de prendre des notes il ya un petit bloc note à l'intérieur de la plage donc on va appuyer sur le bouton menu de la plage et avec la lettre n pour aller dans le bloc note donc la carte sd c'est une micro sd on peut la montée en combien dans un gros maximal 32 gil maximale ok quand je suis dans le petit bloc note je peux prendre des notes quand je suis même pas connecté ni à un pc ni à un téléphone avec cette plage on peut se connecter à quatre appareils bluetooth plus un appareil usb d'accord donc quatre ans même temps d'herbe quatre ans même temps donc si vous avez un téléphone une tablette un pc en bluetooth etc donc dans notre petit bloc note on va pouvoir prendre comment on va switcher d'une d'un appareil à un autre par exemple alors on a toujours la possibilité depuis sur la touche menu plus pour passer de terminal braille à la fonction de bloc note d'accord donc ça c'est vraiment la focus v5 on appelle ça la focus 40 v5 et la focus 14 v5 c'est ça ok et elle existe aussi en 80 pour les professionnels qui ont besoin de grandes tailles d'accord ok toujours le système v5 avec la même solidité en acier ouais les absorbeurs de choc sur les côtés d'accord ah ouais absorbeurs de choc je les filme de très près pour que vous puissiez les voir pour les personnes malvoyantes voilà et le remplacement de la coque plastique par une coque en métal d'accord donc alors avec cette plage on est aujourd'hui alors à part le bloc note est ce qu'elle a d'autres fonctionnalités internes comme agenda horloge des choses comme ça voilà une petite fonctionnalité de d'agenda et donc une horloge interne l'horloge il faut la mettre à l'heure soi même elle n'est pas connecté à des serveurs de temps des choses comme ça donc il faudra que vous la passiez à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été par exemple d'accord alors une exportation est ce qu'on est capable de montrer aux gens comment on peut exporter du texte directement alors au niveau justement de la des fonctionnalités est ce qu'on est capable d'écrire en intégrale en abrégé dans le petit bloc note là dans le petit bloc note on écrit comme on veut on peut écrire en intégrale on peut faire en abrégé tant que c'est pour se relire il n'y a pas de souci les fichiers du bloc note sont enregistrés sur la carte micro sd mais ils ne sont pas exploitables directement sur pc sur mal il faut passer par la fonction export de la plage d'un fonction export de la plage elle match de manière très simple elle fait comme si quand vous exportez vous étiez en train d'écrire sur le clavier de la plage d'accord elle communique à joe's ou à nvda ou à voice over votre le contenu du fichier ouvert dans le bloc note de la plage en partant du principe que c'est une saisie sur le clavier braille qui est transmise directement à votre lecteur d'écran d'accord donc tu parlais d'une chose importante donc il est donc elles sont bien compatibles les trois lecteurs d'écran nvda jose et voice over absolument ok et est ce qu'on est capable de faire la même chose qu'on fait sur pc avec un iphone oui on est capable de faire l'exportation du texte directement avec ios aussi ok super on fait une petite démo là de l'exportation voyons alors je vais taper un petit texte dans mon bloc l'olivier on n'a pas vu puisqu'on vient d'être on vient d'être pris d'assaut par des clients donc olivier a tapé du texte sur la plage et donc on va vous montrer l'exportation donc comment se passe l'exportation c'est très simple on appuie sur la touche menu qui est entre le point et le point 4 qui est une nouvelle touche qui fait son apparition sur les focus d5 nouvelle génération et j'arrive dans le menu donc j'ai fichier si je rentre en fichier j'ai ouvrir enregistrer sous enregistrer donc là je vais pas rentrer là dedans j'ai un autre menu qui s'appelle édition dans lequel il a coupé copier coller et supprimer etc et j'ai un troisième élément de menu qui n'a pas de sous menu qui s'appelle export quand j'appuie sur export le texte va partir de la focus vers le bloc note du pc ok alors je vais vous filmer le bloc note qui pour l'instant n'a strictement rien olivier va faire la mani et vous allez voir s'afficher tout ce qui va expirer le texte comme vous pouvez voir ici sur le bloc note il n'y a rien du tout et on va transférer exporter le texte voilà donc le transfert alors par rapport justement à cette nouvelle catégorie de plage braille on a donc le jaws qui a bien sûr évolué qu'est ce que le jaws a de plus aujourd'hui comme fonctionnalité qu'est ce qu'il va faire aujourd'hui que jaws est encore plus fonctionnel par rapport au braille dans la version qui est sorti en mai 2018 donc dans jaws 2018 on a maintenant le transcripteur braille livre louis qui est un transcripteur open source qui est utilisé dans bien d'autres domaines pour la transcription braille qui est devenu fonctionnel dans le jaws on a plusieurs versions qui sont disponibles celle qu'il faut utiliser en français c'est la version 3.5 parce qu'elle permet de saisir et d'afficher en braille abrégée d'accord c'est la principale nouveauté de du jaws de la version de avril et mai 2018 d'accord mais donc c'était olivier crespi sur le salon autonomie de paris 2018 ben merci beaucoup olivier puis on se reverra sûrement sur d'autres salons à plus tard salut ciao